Musique Salutations à toutes et à tous, nous sommes le 3 décembre, bienvenue à l'ouverture de la 3ème case de notre calendrier de l'Avent ou amusante coïncidence, nous avons droit à deux suites, mais du coup je vais plutôt vous présenter le premier volume de chaque pour éviter de vous spoiler l'opus précédent en vous lisant le résumé de la suite. Donc niveau film, vous avez emprunté sans un bruit de 5 fois, donc là je vous présente le 1, et Les Douleurs Fantômes, la suite de Je Revenais des Autres de Mélissa D'Acosta, qui a été empruntée 9 fois pendant l'année. Pour Je Revenais des Autres, le premier tome, Philippe a 40 ans, est directeur commercial, marié et père de deux enfants. Ambre a 20 ans, n'est rien et n'a personne, sauf lui. Quand, submergée par le vide de sa vie, elle essaye de mourir, Philippe l'envoie loin, dans un village de montagne, pour qu'elle se reconstruise, qu'elle apprenne à vivre sans lui, pour sauver sa famille aussi. Je Revenais des Autres et l'histoire d'un nouveau départ, le feuilleton d'un hôtel où vit une bande de saisonniers, tous un peu abîmés par la vie, le récit de leurs amitiés, doutes, colères, rancœurs, amours aussi. Le Roman des Autres, ceux qu'on laisse entrer dans sa vie, ceux qui nous détruisent, mais surtout, ceux qui nous guérissent. Donc je pense qu'on est dans ce qu'on appelle, nous, des lectures feel good, donc qui vont faire du bien. Alors tout n'est pas forcément rose dedans, la preuve avec la jeune ambre qui tente de mourir, mais au fil du roman, on voit les personnages qui se reconstruisent et on peut en tirer des leçons de vie. Donc à découvrir si ça vous intéresse. Et pour Sans un bruit, de et avec John Krasinski, s'ils vous entendent, il est déjà trop tard. Dans ce thriller époustouflant, une famille tente de survivre sous la menace de mystérieuses créatures qui attaquent au moindre bruit. Sachant qu'un simple murmure ou craquement peut entraîner la mort, Evelyn, incarnée par Emily Blunt, et Lee, jouée par John Krasinski, sont déterminés à trouver un moyen pour protéger leurs enfants coûte que coûte. Il faut noter qu'il est interdit aux moins de 12 ans, donc ne pas regarder avec les plus sensibles, puisqu'en cas de bruit, les créatures ne sont pas forcément tendres avec les protagonistes. En tout cas, c'est un thriller à découvrir si vous êtes fan du genre, puisqu'il devrait vous procurer quelques sensations fortes au cours du visionnage. Donc voilà, ainsi s'achève l'ouverture de cette troisième case de notre calendrier de l'Avent, avec Je le rappelle, Sans un bruit 2, que vous avez emprunté 5 fois au cours de l'année, et Les douleurs fantômes, la suite de Je revenais des autres, que vous avez emprunté 9 fois, mais que je ne vous ai pas présenté exprès, pour ne pas vous spoiler les premiers, si vous ne les connaissez pas encore. C'était donc Feel Good et Thriller au menu du jour. Et donc, sur ces bonnes paroles, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, et on vous dit à demain pour l'ouverture de la quatrième case de notre calendrier de l'Avent. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada